... Bonsoir et bienvenue à votre émission Le Chant du Coq, il est 19h30 à l'heure locale. Et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Nous sommes rentrés hier matin de Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Et d'autres missionnaires sont rentrés plus tôt. Et d'autres encore vont rentrer plus tard. Et voilà, globalement, les choses sont bien passées. Vous avez dû voir certaines images et vous allez en voir d'autres. Et merci en tout cas au Seigneur, merci aux frères et celles qui ont prié pour nous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Ton amour, Seigneur, nous inonde, nous guérit, nous restaure. On nous dit à Choua, nous te bénissons pour l'oeuvre que tu as accomplie, Seigneur, au Congo-Brazzaville. Notamment à Pointe-Noire. Merci pour les missionnaires qui sont venus de partout, de la RDC, de Libreville, de plusieurs autres villes. On nous dit à Choua, notre maître. Amen. Voilà, nous sommes de retour. Merci en tout cas à vous tous qui priez, qui avez prié pour nous, pour cette mission. Le Seigneur nous a beaucoup encouragés. Et voilà, nous sommes partis le 17 juin au Congo-Brazzaville. Nous avons fait 12 jours de mission. Et il y a eu des frères et sœurs venant de la RDC, venant du Gabon, et de plusieurs provinces, notamment au Congo. Et d'autres qui sont venus, il y en a un qui a pris l'avion pour être avec nous. En fait, il est venu de Luanda, Nangola. Et voilà, il y a pas mal de pasteurs aussi que le Seigneur a restaurés. Et des dirigeants d'églises que le Seigneur a visités, restaurés. Il y a eu, comment dire, à Brazzaville, plus de 100 baptêmes. J'ai pas encore le nombre exact, mais en tout cas, il y a eu plus de 100 baptêmes. Et à Pointe-Noire, il y a eu 102 baptêmes. Et trois autres personnes devraient se faire baptiser cette semaine. Donc, il y a eu en tout plus de 200 baptêmes. Et grâce au Seigneur, grâce à vos prières, à vos dons, nous avons pu distribuer plusieurs milliers d'euros aux frères et sœurs, notamment aux orphelins et aux veuves, et aux personnes dans les besoins, aux pauvres. Voilà, pour pouvoir avoir un fonds de commerce. Je me rappelle de cette jeune femme qui est venue nous voir et qui saigne parce qu'elle a des fibromes et qui lui cause beaucoup de problèmes. Et puis, elle doit subir une intervention chirurgicale, une opération. Et il lui fallait de l'argent. Donc, les frères et sœurs, on a pu faire une offrande avec des frères et sœurs. Et on lui a remis, voilà, de l'argent, mais pas forcément la somme totale. Mais en tout cas, elle a eu une bonne somme. Ça va lui permettre déjà de se faire soigner parce que le Seigneur guérit miraculeusement. Il peut aussi passer par les médecins pour soigner ses enfants. Voilà. Et en tout cas, on a distribué beaucoup de vêtements, des vêtements que vous nous avez apportés. D'ailleurs, on a laissé une grande partie ici parce qu'il y en avait tellement. Et il y a également des médicaments qui ont été distribués. Voilà. Donc, le Seigneur est vraiment fidèle. Nous allons prendre un passage dans le livre de Jacques, chapitre 1er, au verset 26. Jacques, chapitre 1er. Voilà. La religion pure et sans souillure devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin du monde. La religion pure, il y a la religion pure et la religion des hommes. Et la religion que le Seigneur a, que le Seigneur veut, c'est en fait le fait de témoigner de l'amour vis-à-vis des pauvres, c'est-à-dire les assister dans leurs besoins. Et ce qui a été fait durant cette mission et c'est ce que nous essayons depuis quelques temps de faire. Et des milliers de chrétiens étaient étonnés. Nous avons commencé le séminaire à Brazzaville, dans une salle. Et on a commencé le programme, je pense, un mardi. Et on s'est aperçu que le vendredi, il y avait tellement de monde qu'il fallait aller dehors. Et nous sommes allés effectivement sur l'esplanade de la préfecture de Brazzaville. Et des frères et sœurs étaient touchés pour prendre en charge certaines... Comment dire ? Prendre en charge, par exemple, de la location de la place ou des instruments, de la sonorisation, tout ça. Et je tiens justement à dire merci au Seigneur et à ces frères et sœurs qui ont soutenu fortement l'œuvre, aussi bien en esprit, en prière, qu'en argent, matériel, tout ça. Et voilà, des frères et sœurs qui ont vraiment eu à cœur de soutenir le travail, qui aiment le pays, qui aiment le Seigneur et qui sont investis pour que cette mission soit une réussite. Et merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux. Je pense à cette sœur qui a eu à cœur de prendre l'esplanade de la préfecture. Je pense à ce frère qui a eu à cœur de prendre cette salle. Et tout ça, et aux frères et sœurs qui ont eu à cœur de soutenir aussi, voilà, dans la prière. Vous êtes nombreux, donc on ne va pas citer les noms, bien sûr, parce que nous voulons seulement élever notre maître, Yeshua, le Messie, Machia. Et en tout cas, merci à vous tous. Et des frères et sœurs qui se sont mobilisés. Et on est partis à la préfecture de Brazzaville, on était dehors. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Vous allez pouvoir voir les images. Et il y a un jeune homme magicien qui est venu parce qu'il voulait quitter le diable. Un prêtre, elle avait initiale la magie noire. Et il a tout renoncé. Et avec des produits magiques, il arrivait à séduire les femmes. Et il a tout renoncé. Il a eu son baptême. Et l'ingénieur de sang qui avait été loué pour s'occuper de cet événement, à Brazzaville notamment, il est venu. Et touché par le message, par le feigneur, il s'est totalement donné à lui, ainsi que sa femme et d'autres personnes. Il n'y a eu que des conversions comme ça. À Pointe-Noire, il y a des chauffeurs de taxi. Donc, on était d'abord dans une salle et on a vu qu'il n'y avait plus de possibilité de continuer. Il n'y avait pas la possibilité de continuer dedans. Donc, on a dû sortir dehors. En face, il y avait un grand parking. Il y a un grand parking. On est allé dedans, enfin, dessus. On a fait des réunions là-bas. Et on a dû carrément barrer, bloquer la rue pour pouvoir accueillir tout ce monde. Et un soir, comme ça, un chauffeur de taxi qui passait par là, il voit tout ce monde, il demande ce qui s'est passé. On lui a parlé du Seigneur. Il a pris son baptême le même soir avec ses vêtements, parce qu'il n'y avait pas de vêtements de rechange. Et il est reparti travailler avec des vêtements mouillés. Et c'était assez particulier. Un puissant réveil a secoué le Congo Brasa. Et pendant qu'on prêchait l'évangile dehors, les voisins tombaient sous l'onction. Vous voyez ? Donc, déjà, on entendait des voisins alors que les murs nous séparaient. Crier, Alléluia, c'est ça la parole. Et les passants s'arrêtaient pour prendre leur baptême, tout ça. Et c'était glorieux. Voilà. Donc, je voudrais vous montrer quelques images pour que vous ayez à peu près une idée de ce qui s'est passé. Ensuite, vous aurez les vidéos dans leur entièreté. On a eu aussi des émissions à la télé Congo, à la chaîne nationale, et avec des débats, notamment un débat avec un pasteur branhamiste qui est venu avec la photo de Branham, disant que Branham est son dieu. Et pendant le débat, cet homme s'est levé avec ses disciples et il s'est sauvé. Il a fui. Voilà. Donc, je le supplie karma de venir. Il est parti. Il y a eu aussi un débat avec un gunza, c'est-à-dire un sataniste, qui a été bien confondu aussi. Vous allez voir les images. Et voilà, un gunza, ce sont des gens qui se réclament de Simo Kimbangu, un prophète authentique pourtant, congolais qui est décédé dans les années 40, tout ça, 30, 40. Mais malheureusement, ses adeptes, ceux qui ont écouté son message, ont créé une religion qui est devenue carrément une secte. Et cet homme aussi qui se réclame de Simo Kimbangu, pareil, le Seigneur l'a confondu. Il y a eu pas mal de belles choses. On a été aussi sur une chaîne de télé très suivie là-bas, une chaîne privée, où il y a eu des belles choses aussi. On a fait le journal de 20 heures là-bas. Vous allez voir les images. Deux journaux de 20 heures. Dieu nous a agréablement, agréablement surpris. On a fait la description de plusieurs denrées alimentaires, des vêtements, des chaussures, des fournitures scolaires. On a, grâce au Seigneur, pu donner des fonds de commerce aux veuves, aux orphelins. Et voilà, donc on vous passe quelques images. A l'agneau des dieux, sois la gloire. Dans les lieux, sois la gloire. A l'agneau des dieux, sois la gloire. A l'agneau des dieux, sois la gloire, sois la gloire. Peuple des dieux, sois la gloire, sois la gloire, sois la gloire, sois la gloire. Et là, c'est la distribution aux veuves. Il y a eu des belles choses, en tout cas. C'est la galère au Congo-Braza. Il y a beaucoup de souffrance maintenant. On a rencontré des cas qui nous ont beaucoup marqués. Des difficultés auxquelles font face nos frères et soeurs là-bas. Des veuves qui ne sont pas, malheureusement, soutenues, aidées. Et voilà, donc grâce justement à vos dons, à vos prières, ces personnes ont pu être soutenues. Et voilà, merci aussi aux missionnaires qui se sont comportés correctement. Donc il n'y a pas eu de comportement inapproprié, à part quelques cas isolés, mais sinon, globalement, les missionnaires ont été très exemplaires. Voilà, merci à vous tous de s'être comportés dignement. Merci. 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 Et en fait, il y avait Jésus dans ma chambre. Voilà, on va voir les images de Pointe-Noire, c'est possible aussi là, c'est toujours Brazzaville. Le Seigneur est fidèle, donc on prie, on prie que le Seigneur permette qu'il y ait une autre mission, une autre mission là-bas. Il y a tellement, ça a tellement pris là, que là nous sommes à Pointe-Noire, c'est la première soirée. La première soirée, il fallait sortir de cette salle justement après. Donc on va pouvoir voir la deuxième soirée si c'est possible, parce qu'il y a tellement du monde. Et les frères et ceux de Pointe-Noire essayaient d'être débordés, parce qu'ils n'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde, je pense. Moi non plus, parce que, voilà. Et là, c'était la belle surprise du Seigneur, de voir tout ce débarquement d'hommes et femmes de Pointe-Noire. Et là, on est parti, on est sorti, nous sommes allés justement juste en face de la salle en question, c'est la salle d'un hôtel. Voilà, donc là, on est en plein air, sur un parking. Et là, derrière, vous avez la rue, voilà, qui passe à travers ce... Voilà, et là, ben... Il y aura, dans la soirée, pendant la nuit, ben, la rue va être pratiquement bloquée, parce que beaucoup de monde... Et là, on peut se lever et prier encore tout cela. Demandez au Seigneur de nous aider. Le Seigneur, travaille. Un des modèles, partout. Travail, travaille. Voilà, mes amis. Et... Donc là, vous voyez, la nuit, là, il y avait encore plus de monde. Beaucoup de guérison, beaucoup de délivrance. Ah, Pointe-Noire est comme Brasa, il est en feu, il est en feu, il est allumé, le feu est allumé. La ville est embrasée par le feu du réveil. Il est là, le Seigneur est avec son peuple, le peuple qui l'a mis à sa part. Alléluia. Alors, voilà, adieu toute la gloire. Mes amis, merci en tout cas à vous tous, comme je le disais tout à l'heure au début de l'émission. Merci à vous tous, merci à tous les frères et sœurs du Congo-Brasaville, à tous les frères et sœurs du Congo-RDC, Congo-Kinshasa, aux frères et sœurs de Libreville, du Gabon, du Cameroun, de toute la région, voilà, de l'Afrique centrale. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Au nom d'Iroshoa, notre maître. Voilà, et nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Et je pense qu'il y aura certainement des appels, des questions par rapport à cette mission. Voilà, sinon, vous allez suivre un élément concernant cette mission, justement. Il y a une vidéo qui a été préparée, si je ne me trompe pas, qui va être diffusée. Voilà, mes amis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501